Bonjour les gens, aujourd'hui nous allons jouer à Shiplord, Shiplord qui est d'ailleurs sorti dans sa version tout à fait finale le mois dernier, j'allais dire ce mois-ci mais nous ne sommes plus en décembre. Qu'est-ce que c'est Shiplord ? Et bien comme vous pouvez probablement vous en douter vu l'écran qui se trouve derrière moi, il s'agit d'un jeu spatial, cela étant dit à l'inverse de la grosse majorité des jeux dans lesquels on va contrôler un petit vaisseau. On n'est pas armé dans Shiplord et notre objectif principal va être de récupérer de l'énergie en évitant de se faire aplatir la tronche par tout un tas de choses qui vont nous être propulsées à la tronche justement. Donc c'est plus un jeu d'esquive qu'un jeu offensif bien que l'on va quand même avoir quelques outils à notre disposition pour évoluer à travers les différents champs d'astéroïdes ou d'énergie qui vont essayer de nous désinguer. Alors Shiplord c'est également le jeu avec le menu le plus laid de l'univers, comme vous allez très vite le remarquer. Donc comme vous pouvez le voir il y a 15 niveaux dans le jeu, j'en ai fait la moitié. Je vais probablement vous montrer 3 ou 4 niveaux et ensuite un boss histoire de vous montrer un peu les différentes menaces et les différents challenges, les différents défis qui vont nous être proposés au fur et à mesure du jeu pour bien vous faire comprendre de quoi il s'agit. Donc Shiplord voilà à quoi ça ressemble, à y regarder de loin on pourrait croire qu'il s'agit simplement d'un shoot them up, un scrolling horizontal, tout ce qu'il y a de plus classique. Cela dit et comme je l'ai déjà dit la différence c'est qu'on n'a pas de tir ici et que notre objectif va en fait être de récupérer l'énergie qui apparaît sur l'écran, les quasars comme ils les appellent dans le jeu et d'éviter de se faire pourrir la tronche par le champ d'astéroïdes que l'on traverse. Donc de base c'est vraiment très très simple comme vous pouvez le voir, je dirige simplement mon petit vaisseau comme je le veux, j'utilise une manette au passage au cas où j'ai oublié de le dire, à travers les niveaux et j'essaye de ramasser les quasars avant qu'ils disparaissent, sachant que le moindre impact avec un obstacle va immédiatement mettre fin à ma vie. Alors cela étant dit j'ai quand même trois outils à ma disposition pour survivre dans les étoiles, le premier est un bouclier qui va durer quelques secondes et me permettre de traverser les obstacles comme ceci, ce qui est évidemment pratique en cas d'urgence lorsqu'il y a un mur qui arrive dans ta face et que tu n'as pas vraiment le temps de te mettre à l'abri, ce bouclier peut te permettre de survivre à l'assaut. On a ensuite le champ de force qui te permet en fait de paralyser les obstacles aux alentours, comme ceci. Donc ça c'est pratique lorsque tu sais que tu peux peut-être zigzaguer entre les obstacles et que tu n'as pas nécessairement le temps de le faire lorsqu'ils sont à toute vitesse. Et enfin on a le capteur d'énergie qui lui te permet simplement d'aspirer l'énergie à distance qui est sur l'écran. Donc lorsque tu vois un quasar qui est à l'autre bout de l'écran et que tu n'as pas nécessairement le temps d'aller le chercher, ça peut être un excellent moyen de le récupérer. Donc ça vraiment ce sont les grandes bases du gameplay de Shiplord, qui comme vous pouvez le remarquer n'est pas le jeu le plus complexe du monde. Chacune de ces aptitudes dispose d'un temps de recharge différent. Chaque niveau a un système de classement en fonction du nombre de quasars que tu vas ramasser. Donc là par exemple vous pouvez voir que j'ai atteint un classement argenté, je crois que j'avais fait Doré la dernière fois que j'avais fait ce niveau. Oui effectivement, donc c'était moins bien que la dernière fois. Et la grosse particularité du jeu c'est qu'entre les niveaux, on va en fait pouvoir améliorer notre vaisseau en lui achetant de nouvelles aptitudes qui vont améliorer en gros les statistiques de nos pouvoirs. Donc par exemple on peut augmenter la durée du bouclier, on peut au contraire diminuer son temps de recharge et on peut faire globalement la même chose avec tous nos autres pouvoirs. On peut également permettre à notre énergie d'apparaître plus vite et de disparaître moins vite, ce qui va te permettre d'avoir plus de temps pour la récupérer. C'est un système d'amélioration qui est assez basique et linéaire je dirais et qui manque peut-être d'un peu d'originalité ou du moins d'amélioration qui irait au-delà du simple « Je fais la même chose mais en mieux » pour réellement donner une valeur ajoutée un petit peu plus originale au jeu. Parce que sur le papier, Shiplot, c'était pas un jeu qui me déplaisait je dois dire. Le concept de « Je suis un shoot them up sauf que je ne shoot personne » était pas nécessairement déplaisant. Et bien que la réalisation du jeu soit excessivement médiocre et que je trouve les boss un brin frustrant plus qu'amusant, je pense qu'il ne manquerait pas énormément de choses pour en faire un jeu intéressant. Là le problème c'est que c'est quand même super vite, rébarbatif, répétitif et sans grand intérêt. Je veux dire les niveaux sont tous les mêmes sauf que t'as pas les mêmes astéroïdes, ils vont pas nécessairement à la même vitesse et ils sont de tailles relativement différentes. Ça renouvelle pas énormément l'expérience, les power-ups sont sympatoches dans leur utilité mais sont pas suffisamment originaux ni variés du point de vue des améliorations que tu peux leur apporter pour réellement enrichir le gameplay. Donc très vite tu sens la lassitude s'installer, ce qui est un peu dommage, surtout dans un jeu qui est suffisamment pauvre en contenu, parce que mine de rien il n'y a qu'une quinzaine de niveaux, pour se demander si le prix est vraiment justifié. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez discutable. Donc là j'ai récupéré un point d'upgrade, donc ici vous pouvez voir mes différents systèmes. Donc par exemple là je veux améliorer la durée de mon bouclier, vous pouvez voir mon bouclier en ce moment il met 17 secondes et demi à se recharger, il dure un petit peu moins de 3 secondes et ainsi de suite pour tous mes autres systèmes. Je pense vraiment que du point de vue de ce système d'amélioration c'était là que les développeurs auraient peut-être dû essayer d'offrir une expérience un poil plus profonde que ce que leur jeu propose, parce que là vraiment chaque niveau j'ai beau reconnaître le fait que c'est pas les mêmes fonds derrière, que c'est pas la même musique, que c'est pas les mêmes astéroïdes, mais c'est vraiment tout le temps la même chose, et on s'enlase vraiment super vite. Alors je vais vous montrer les boss changent un petit peu la recette disons de base du jeu, mais je les trouve vraiment inintéressants à jouer les boss je dois dire. Donc malheureusement ça ne sauvegarde pas vraiment le jeu de sa médiocrité assez évidente. Ça m'attriste un peu de dire ça évidemment, ça me fait jamais plaisir de dire qu'un jeu est naze, mais je dois dire qu'il n'y a quand même pas grand chose à trouver sous la surface dans Sheplord, et je pense qu'il aurait vraiment fallu enrichir la boucle de gameplay de base, soit en offrant des aptitudes un petit peu plus complexes, soit en offrant je pense surtout un pilotage vachement plus exigeant, et le jeu aurait pu être vachement intéressant. Parce que là le jeu le problème c'est que pour voir les contrôles de mon vaisseau ils sont vraiment hyper agiles, et ils répondent au doigt et à l'oeil, et je pense que, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est vraiment pas une bonne idée en fait. Je pense qu'un système de contrôle qui t'aurait demandé justement de mieux gérer la propulsion de ton vaisseau dans différents sens afin de compenser peut-être la direction dans laquelle tu l'avais propulsé auparavant, et essayer d'éviter les obstacles en utilisant peut-être des thrusters qui partiraient dans plusieurs directions, je pense que ça aurait offert un gameplay infiniment plus difficile certes, mais infiniment plus intéressant que simplement je bouge le stick et mon vaisseau répond au doigt et à l'oeil, et j'ai pas vraiment de challenge à rencontrer au passage, si ce n'est que lorsque je suis un peu trop le malin je vais manger un astéroïde dans la tronche. Comme les niveaux en plus sont super courts, comme vous pouvez le voir, ça tient généralement autour de 2 minutes, c'est pas hyper compliqué de les recommencer lorsque tu t'es foiré, donc vraiment je pense qu'il manque clairement quelque chose pour que le concept du jeu aille au-delà du simple... du simple esquive, à chaque coup je retourne au menu principal ici parce que je me plante de bouton, de la simple esquive au milieu des astéroïdes qui vraiment n'apporte pas grand chose de plus que simplement justement cette esquive au milieu des astéroïdes. Ok. J'ai bien conscience qu'il s'agit d'un jeu 1D très modeste, mais ça reste vraiment beaucoup trop limité dans son concept. Je crois qu'il n'aurait vraiment pas été hyper compliqué d'offrir une expérience de jeu bien plus intéressante que celle-ci. Je suis l'autant plus étonné qu'une fois de plus ça fait partie de ces jeux sur Steam où les appréciations d'utilisateurs sont très positives alors que j'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi. Parce que c'est pas un jeu nul, mais c'est clairement pas un bon jeu. Et à 10€ sur PC tu peux quand même voir largement mieux. Donc je me pose toujours la question d'où elles sortent ces appréciations très positives. C'était pas très malin ça. Ces appréciations très positives sur Steam, sur ce genre de jeu qui ne les mérite clairement pas. C'est pas la première fois que ça arrive, mais c'est vrai que c'est... C'est un peu étrange et ça permet une fois de plus de... Reconnaître à quel point les tests utilisateurs sur Steam servent vraiment à rien. Parce que ça vaut clairement pas une appréciation positive à un shiplord. Bien que ce ne soit pas une fois de plus le pire jeu de l'univers. Pour moi clairement il aurait fallu un système de pilotage plus avancé, quitte à ralentir le rythme d'arrivée des astéroïdes. Un truc qui t'aurait demandé de bien gérer des thrusters dans plusieurs directions. Et de voir ton vaisseau dériver dans l'espace si jamais tu ne compenses pas dans une direction opposée. Je pense ça aurait rendu l'esquive vachement plus... Interactive et intéressante qu'elle peut l'être ici. J'aurais également bien aimé peut-être un système de niveau différent. Un générateur de niveau procédural aurait été vachement profitable. Parce que là je ne peux pas m'empêcher de regarder le nombre de niveaux du jeu et de me dire Ouais c'est cool il y a 15 niveaux. C'est quasiment tous les mêmes sauf qu'ils ne vont pas à la même vitesse et qu'ils balancent des astéroïdes de tailles différentes. Sur des fonds colorés un brin différent. Ça fait quand même pas grand chose d'un point de vue variété de l'expérience. Donc je suis un peu circonspect vis-à-vis de la validité de ce modèle de présentation du contenu. C'est d'autant plus un regrettable que c'est pas nécessairement un concept idiot je trouve. Ça pourrait même te permettre de t'entraîner à être meilleur pour les boulettes L dans lesquelles l'esquive est super vital. Sans avoir à gérer au passage toute la partie offensive. Sur le papier l'idée ne me déplaisait vraiment pas du tout. Mais je dois voir que dans l'exécution c'est bien trop limité je trouve tout cela. Après le rendu visuel les fonds étoilés sont sympas. Le vaisseau il ressemble pas à grand chose. Il y en a plusieurs de vaisseaux on peut en changer. Ça change pas grand chose sur le gameplay mais on peut en changer. Les fonds étoilés sont sympas. Le vaisseau il ressemble pas à grand chose. Les menus sont absolument hideux. Et la gestion scénarisée du jeu a pas grand intérêt parce que soyons honnêtes c'est vraiment pas pour le scénario. On joue à ce genre de truc. Donc c'est vraiment difficile pour moi de recommander ce genre de jeu. Je suis désolé mais à 9,99€ t'as quand même infiniment mieux sur Steam. C'est clairement pas un jeu qui vaut la peine de lâcher 10€ sur Steam quand tu vois ce que tu peux obtenir au même prix sur la plateforme. Surtout à la sortie des soldes où il y a probablement une tonne de jeux. C'était un petit peu ambitieux de ma part ça. Il y a probablement une tonne de jeux justement plus ambitieux qui étaient temporairement disponibles à des prix fort comparables. Je sais pas vraiment quel est l'objectif d'un point de vue. Distribution... C'est bien joué ça. J'ai tendance à trop économiser mon bouclier alors que je l'ai amélioré à Donf ce qui est vraiment pas intelligent. Mais ouais en gros je pense que tu vas trop vraiment disparaître inconnu au milieu des étoiles mon vieux Shiplord hélas. Parce que tu proposes vraiment rien de suffisamment unique et efficace pour te démarquer au milieu de la masse. Et ton prix est vraiment pas attractif pour le coup. Donc mon conseil franchement passez votre chemin. Comme je l'ai dit c'est pas le pire jeu de l'univers. C'est un jeu qui fonctionne, ça répond bien. C'est pas joli mais c'est pas non plus ultra laid. A l'exception des menus que je trouve vraiment absolument atroces. Mais j'ai un peu de mal, j'ai même beaucoup de mal à croire que quiconque trouve ce jeu très intéressant. Sur le long terme, même sur le moyen terme honnêtement. C'est que la moitié du jeu à laquelle je me trouve là. Et je pense que c'est probablement la dernière fois que j'y joue là. Je ne vois vraiment pas pourquoi je pousserai le vice plus loin. J'ai failli me balancer la tête dans le mur. Je vais vous montrer un boss après pour quand même vous montrer qu'il y a autre chose que simplement des astéroïdes dans le jeu. Honnêtement le boss ne change pas grand chose. Je vais fort regretter mon choix d'avoir utilisé mon bouclier à force moi. J'aime bien le concept des pouvoirs qui te permettent de circonvenir un peu les obstacles. Le problème c'est que leurs améliorations sont trop génériques je trouve. Et je me suis wuné dans un astéroïde. C'est pas grave, je vais vous montrer un boss parce que je pense que vous avez largement compris le concept jusqu'ici. Bon je vais choisir la difficulté de base parce qu'on s'en fout un peu. On va skipper l'intro parce qu'on s'en fout un petit peu du scénario pour être franchement honnête avec toi madame la robot. Donc voilà les boss du jeu. Les boss fonctionnent d'une manière un peu différente dans le sens où t'avances pas au milieu des astéroïdes. Mais t'évolues en fait au milieu de leurs attaques. Et il va falloir que tu survives pendant un certain temps aussi. Donc globalement c'est la même chose sur un champ de bataille un peu différent. Celui-là c'est le seul boss que j'ai tué entre guillemets malgré le fait que c'est pas moi qui l'ai tué parce que j'ai pas d'armes. Mais c'est pas beaucoup plus intéressant à jouer je dois dire. Comme vous pouvez le voir il a plusieurs types d'attaques qu'il va alterner au fur et à mesure pour essayer de te contrer. La moindre erreur t'oblige évidemment à recommencer la rencontre depuis le début. Ce qui peut rendre la chose un poil frustrante je dois dire. Et c'est à peu près tout. Alors ici je peux pas utiliser mes bonus en plus. Donc le bouclier, le champ de force et compagnie ne fonctionnent pas. Ce qui je trouve est un peu idiot. C'est vraiment le seul élément un brin original du jeu vient de ces power-ups. Donc le fait de les activer pour ce boss est un poil dommage. Et globalement il suffit de survivre pendant le temps donné du niveau pour s'en tirer. A la fin des deux minutes il y a un astéroïde qui va se pointer et détruire le vaisseau du boss. Et tu vas t'en tirer. Alors je dois avouer que ça m'a repris pas mal de tentatives pour finir ce premier boss la première fois que je l'ai affronté. Parce que le jeu disons tes lèvres a essayé de circonvenir les obstacles les plus dangereux en utilisant tes pouvoirs. Et comme tu les as pas ici tu peux aisément te faire tromper notamment comme ceci par exemple. A cause d'une hitbox qui est pas toujours gigafiable. Je suis vraiment pas fan du concept je dois dire. J'ai beau essayer de chercher et lui trouver des raisons d'exister à Ship Lord je dois dire que... Sur le papier ça me déplaisait pas mais l'exécution de la chose est vraiment vraiment trop trop fâcheuse pour que je puisse l'encourager d'une manière ou d'une autre. C'est trop cher pour ce que c'est. C'est super répétitif très vite. On envoie le fond quasiment instantanément. Et ça manque vraiment d'idées de design pour renouveler justement son cahier des charges qui est super limité. Donc clairement pour moi passer à côté que ce soit au prix fort qui est donc aux alentours de 10€ ou en solde. Je trouve que c'est vraiment pas un jeu que je recommanderais à qui que ce soit ce Ship Lord. C'est la mage ! Je pense vraiment qu'il suffisait de quelques petites modifications sensibles pour en faire un truc vachement plus intéressant à jouer. Voilà ! Ciao tout le monde !